Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit, car je m'en vais pour préparer le lieu. Et après que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous retirerai à moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Saint Jean, chapitre 14, versets 1, 2 et 3 Différents états de l'âme dans l'ératicité La maison du Père, c'est l'univers. Les différentes demeures sont les mondes qui circulent dans l'espace infini et offrent aux esprits incarnés des séjours appropriés à leur avancement. Indépendamment de la diversité des mondes, ces paroles peuvent aussi s'entendre de l'état heureux ou malheureux de l'esprit dans l'ératicité. Suivant qu'il est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède, varient à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Tandis que certains esprits coupables errent dans les ténèbres, les heureux jouissent d'une clarté resplendissante et du supplime spectacle de l'infini. Tandis enfin que le méchant, bourreulé de remords et de regrets, souvent seul, sans consolation, séparé des objets de son affection, gémit sous l'étreinte des souffrances morales. Le juste, réuni à ceux qu'il aime, goûte les douceurs d'une indicible félicité. Là aussi, il y a donc plusieurs demeures, quoi qu'elles ne soient ni circonscrites ni localisées. Nous voici sur terre à vivre selon certains repères. Ceci nous invite à réfléchir sur notre condition ici-bas. Notre frère Jésus est venu nous inviter à nous affranchir de cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits. Et ainsi, regarder au loin, regarder bien au-delà de ses apparences. Et nous invitant par là même à connaître notre vraie nature. A comprendre que notre état ici n'est qu'un simple séjour. Cette matière dans laquelle nous nous trouvons nous invite à comprendre cette nature qui est la nôtre. Elle nous invite à expérimenter, à faire l'expérience du bien, du mal. Mais ce n'est pas cette matière qui importe le plus. Car elle n'est qu'un outil, un moyen pour faciliter la progression vers Dieu. Pour qu'un jour nous puissions être parfaits. Cet environnement matériel, cet habitat qui nous accueille ici, n'est qu'un prétexte pour que nous puissions nous défaire de cette matière. Un prétexte pour que nous puissions comprendre enfin ce monde qui est réellement le nôtre. Le monde des esprits a toujours été. Ce monde matériel n'a que très peu d'incidence sur le déroulement de notre être. Sur le fait que Dieu nous ait créé à son image. Ce monde matériel pourrait ne jamais avoir existé que cela ne changerait en rien le déroulement de cette volonté divine. Ce passage dans la matière est donc circonscrit à ce monde physique. Et chaque monde a sa propre propriété. Le nôtre est ainsi fait avec certaines lois physiques. D'autres mondes seront d'une autre nature. Et chaque milieu est approprié à une certaine expérience. Nos mondes ici, encore très denses, très grossiers, favorisent une certaine progression morale. D'autres seront plus éthérés et seront plus simples pour accueillir d'autres formes de vie qui auront moins cet impact de la matière sur leur progression. Plus nous progressons vers Dieu, moins cette densité matérielle s'imposera à nous. Nous serons de plus en plus légers avec cette enveloppe matérielle qui s'imposera et nous freinera bien moins, chaque fois moins, jusqu'à un jour où nous pourrons totalement nous en passer. Et nous aurons alors à loisir la possibilité de la modifier, d'interagir avec elle pour lui donner toutes les propriétés nécessaires à la tâche qui sera la nôtre à ce moment. Nous serons donc auprès de Dieu, œuvrant avec Lui, aidant nos frères à progresser vers Lui. Cette matière ne sera là que pour nous inviter à nous ajuster, à faire telle expérience ou telle autre expérience pour que nous puissions enfin comprendre ce que nous sommes et pourquoi nous vivons. Ainsi, ces nombreux états dans la matière seront autant d'habitations parfaites pour telle ou telle condition d'apprentissage. Bien sûr, dans cette immensité des mondes habités, il y a aussi cette réalité de chaque individu confronté à la douleur, à la souffrance et à cette réalité de Dieu. À nous de comprendre où nous en sommes, à nous de comprendre quelle est notre relation à Dieu et Jésus, qui est venu il y a plus de 2000 ans dans ce monde physique, continue d'interagir avec ses habitants, avec chacun d'entre nous. Il nous invite à comprendre ses enseignements, continuons à nous aimer, à nous inviter à progresser vers Dieu. Et lorsque nous nous tournerons enfin vers Dieu et accepterons enfin de progresser vers cette perfection absolue, il viendra nous accueillir pour que nous puissions nous extraire pour que nous puissions nous extraire enfin de cette densité pour vivre dans d'autres sphères plus heureuses. Comprenons que ce monde n'est qu'éphémère, passager, utile à une certaine expérience. comprenons aujourd'hui ces lois morales qui nous invitent à retrouver notre réelle nature, à la comprendre, à la vivre pleinement. Soyons attentifs à cet appel qui nous a été fait et qui nous est renouvelé très régulièrement. Un jour, lorsque nous serons rappelés à nouveau à la patrie de l'esprit, nous constaterons cette réalité. Alors, en fonction de nos affinités, nous nous retrouverons dans des mondes plus ou moins heureux, en fonction de nos choix de vie et surtout de leurs conséquences. Prions pour que nous puissions être éclairés, apaisés, afin de vivre pleinement ce que nous avons à vivre maintenant. Soyons certains que la destination finale sera heureuse, intégralement heureuse, parfaite. Nous aurons rejoint Jésus et tous les autres frères purs, esprits, atteints enfin la source, le Créateur. pour contribuer à la réalisation de sa volonté. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de sa volonté. Abonnez-vous !